C'est bien pour ouvrir dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 23. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 23. On va lire à partir du verset 1. Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'âge phylactère et ils ont de l'angle franche à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabi, Rabi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de langues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, ou pour convertir quelqu'un à leur religion, vraiment, pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous, encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande, qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple, et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis. Donc, on va arrêter là pour notre lecture. Tout le chapitre, vraiment, ça comprend des malheurs que Jésus prononce sur ses chefs religieux. Donc, on peut voir ici, dans ces paroles, que Jésus est très direct à propos de ces personnes-là religieuses. pour se rappeler que la semaine passée, on avait vu là que ces groupes de personnes-là qui se trouvaient dans le temps de Jésus, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ils sont venus à Jésus avec des questions, mais c'était dans le but d'essayer de trouver des failles ou des fautes en lui pour pouvoir l'accuser. Mais on avait remarqué que Jésus nous a tous fermé la bouche, vraiment, parce que Jésus, c'est celui qui est la parole même. Puis, il n'y a pas une question qu'on peut avoir à se demander que Jésus ne peut pas répondre. Vous savez, Jésus, celui qui est Dieu manifesté en chair, il peut répondre justement, toujours sagement, parce qu'il est la sagesse même. Mais ces personnes-là, même face-là, à toutes les évidences, vous vous rappelez que dans tous les évangiles, on commence au début de la vie du Seigneur Jésus, même Matthieu et Luc nous parlent même de sa naissance, mais ensuite, on parle de lui quand il a commencé son ministère public, jusqu'à la fin. mais on peut dire que jusqu'ici, Jésus, c'est vrai qu'il a parlé parfois assez sévère à ses chefs religieux-là, mais ici, ça va être vraiment au plus fort, si on peut dire. Puis, c'est pas qu'il faut bien encore le rappeler, c'est pas que Jésus n'aime pas ces gens-là. Vous savez, Jésus aime toute personne. Mais ce que Jésus n'aime pas, c'est le péché. que nous sommes associés avec. Puis, il cite même les paroles que Jésus va mentionner contre ces chefs religieux. Il ne faut pas oublier que nous avons tous en nous cette même nature qui est la chair. Puis, il cite l'homme dans la chair, le plus religieux, vraiment, Jésus va le reprendre très fortement. parce que c'est l'homme qui essaye de s'approcher de Dieu par ses propres œuvres ou par ses propres mérites. Puis, les pharisiens, vraiment, ou les scribes, c'était des gens qui, à l'extérieur, tout paraissait bien, mais au-dedans, c'était des gens qui étaient très, très loin de Dieu. Puis, on peut encore voir ça aujourd'hui de nos jours dans toutes les religions de ce monde. Beaucoup de personnes peuvent manifester vraiment extérieurement des vies très propres ou religieuses, même que ils séduisent même le peuple autour d'eux. Mais, avec Jésus, vraiment, c'est plus que l'extérieur. Jésus, lui, il voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici dans Matthieu? Si vous remarquez au début, là, ça dit, alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Donc, il va parler de ces chefs religieux-là. Mais, il dit ça, premièrement, il enseigne ça à la foule et à ses disciples. Mais, je crois que, parmi la foule, probablement, qu'il y avait ces chefs religieux-là. Jésus ne disait pas ça en arrière des autres, en arrière de leurs d'eau. Il le disait directement. Comme j'ai dit, ce n'est pas parce qu'il ne les aimait pas, c'était qu'il voulait les réveiller à leurs conditions. Parce que, c'est vraiment triste de voir des personnes, même encore aujourd'hui, qui, vraiment, qui font des vies pour eux autres, que c'est bien. C'est un peu comme l'apôtre Paul, si vous lisez dans Philippiens, au chapitre 3. Il dit, si quelqu'un pourrait se justifier selon la chair, moi, je pourrais bien le faire. parce qu'il était un homme très religieux, là, mais tout extérieurement. Mais Paul, à un moment donné, Dieu l'a arrêté. Puis, il a fait réaliser que lui aussi était un pécheur qui avait transgressé la loi de Dieu. Donc, c'est ça qu'on va voir ici ce soir. Puis, vous allez remarquer que dans ce chapitre-ci, à huit reprises, Jésus va prononcer un malheur sur ses chefs religieux. Puis, c'est des paroles assez fortes. Mais, on peut voir que dans d'autres épites, même les apôtres qui ont écrit, on prend l'exemple de l'apôtre Pierre. Si vous lisez dans sa deuxième épite au chapitre 2, quand il parle à propos des faux docteurs et des faux prophètes, il parle assez sévèrement aussi. Puis, si vous lisez aussi l'épite de Jude, Jude aussi, quand il parle des hommes vraiment qui sont religieux extérieurement, mais qui détournent vraiment le peuple de la voix de Dieu. Donc, c'est assez sévère. Donc, c'est ça qu'on va voir ici ce soir. Donc, la première chose qu'on lit là, que Jésus dit à la foule et à ses disciples, il parle des scribes et des pharisiens. Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire qu'ils sont dans une place d'autorité, si on peut dire. Ils sont dans une place de responsabilité parce qu'assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire qu'ils vont enseigner ce que Dieu a transmis à Moïse concernant la loi. Donc, ces hommes-là sont responsables de transmettre ça au peuple. Mais ces hommes-là, qu'est-ce que Jésus va faire remarquer? C'est qu'ils enseignent des choses mais qu'eux-mêmes ne le font pas. et même notre frère Claude a mentionné ça la semaine passée dans le romain au chapitre 2. Si vous lisez là, il parle à propos de ces hommes-là qui sont des docteurs, des enseignants, mais ils enseignent la loi de ne pas faire certaines choses mais eux-mêmes le font. Donc, c'est ça qui est grave vraiment de ceux vraiment qui enseignent et qui ne font pas. Vous vous rappelez que Georges dans son Épitre au troisième chapitre il dit de ne pas être un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner parce que nous serons jugés plus sévèrement parce que celui qui enseigne est beaucoup plus responsable vraiment devant Dieu. Donc, c'est très important c'est ça que Jésus va faire comprendre aux disciples parce que l'enseignement ou les paroles que Jésus prononce ici quand c'est pharisiens et c'est scribe même nous comme croyants il ne faut jamais oublier que c'est toujours dans notre nature et si on marche notre vie chrétienne en laissant la chair dominer dans nos vies on peut faire les mêmes choses. Donc, on va voir dans ces passages-là des choses qui peuvent nous sonder nous-mêmes. C'est très bien de voir ça. Donc, je ne vais pas en dire plus lent dans l'introduction là. Donc, on va commencer à partir du verset 1 tant qu'est-ce que les frères ont des pensées ici-là à partir du verset 1 de ce que Jésus dit à ses disciples et à la foule. Il cite au verset 2 quand il dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse mais dans Néhémie il cite qu'ils ont dit avec des traces d'apporter le livre de la loi de Moïse et c'est pas le livre du commandement ça va? Donc, on pourrait dire que les livres de Moïse c'est le livre les cinq premiers livres le Pentateux qu'on appelle Genèse l'Exode Lévitique non Butéronome donc vraiment les docteurs de la loi ou les pharisiens c'était des livres qu'ils connaissaient par cœur qu'ils devaient connaître par cœur pour être un pharisiens donc c'était des gens qui se levaient pour enseigner le peuple c'était leur responsabilité d'enseigner le peuple mais Jésus va faire comprendre qu'il faut aller plus loin qu'enseigner il faut mettre en pratique ce qu'on enseigne c'est ça qui va amener le point ici là je sais pas si les frères ont d'autres pensées là c'est bon c'est à ressortir ici que comme le Seigneur mentionne que les pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse donc ils enseignaient la loi comme nous travaillons bien de dire l'enseignement des cinq premiers livres de la Bible le Seigneur condamne pas ça dans le sens que ce qu'ils enseignaient était bon donc il concerne enseigner la loi mais leur action allait pas avec l'enseignement mais c'est bon de quand même le faire ressortir ici parce que j'ai lu dernièrement parce qu'il y a des gens qui sont les descendants des pharisiens qui existent encore aujourd'hui en Israël puis c'est justement le terme hypocrite peut encore de l'être associé parce qu'ils vont citer il y en avait un ou deux qui citait même la parole du Seigneur Jésus qui dit d'observer comme d'écouter ou comment ça dit ça observer tout ce qu'ils vous disent ils vont prendre ce verset là hors contexte ils vont dire aujourd'hui vous allez qu'on observe ou qu'on écoute l'enseignement de ces chefs religieux là juifs qui sont opposés au Seigneur mais c'est subtil comment ils vont aller prendre une parole du Seigneur il faut dire que le Seigneur il faut qu'on écoute l'enseignement mais évidemment ils ne vont pas faire attention à tout le reste parce que quand même le Seigneur le souvenir dans l'introduction le Seigneur va prononcer plusieurs malheurs sur les pharisiens donc Matthieu au chapitre 3 et le verset 7 on peut voir que Jean-Baptiste connaissait vraiment quelle sorte de personne que c'était ça si c'est pharisiens je pense il leur dit ça dit voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens il leur dit race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir on peut penser que c'est une parole dure race de vipères et là il leur dit au verset 8 produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire à vous-mêmes nous avons Abraham pour père car je vous déclare que c'est Pierre si Dieu peut susciter des enfants à Abraham on peut voir là que ces pharisiens-là qui se prétendaient suivre Abraham en réalité c'était le contraire c'est qu'on peut voir ça aujourd'hui aussi dans la religion les supposés conducteurs du troupeau comme qu'ils disent mais qu'ils font de la fausse enseignement qu'on peut dire qu'ils parlent toujours de la Bible mais ils déluent de la Bible donc on lit dans les actes des apôtres concernant Jésus au début des actes au chapitre 1 qu'avant d'enseigner Jésus a commencé de faire donc il a fait puis ensuite il enseignait mais ici c'est le contraire ces hommes-là enseignent mais ils ne font pas puis comme on a dit la semaine passée beaucoup de monde aujourd'hui rejettent la parole de Dieu à cause de tous ces scandales ou ces enseignements qui sont apportés dans les religions des hommes mais c'est vrai qu'est-ce qu'ils disent comme Jésus dit ici ces hommes-là ils enseignent la loi de Moïse ils enseignent la parole de Dieu mais leur vie ne concorde pas avec leur enseignement donc c'est ça que Jésus veut reprendre ici-là très sévèrement donc faites et observez tout ce qu'ils vous disent mais n'agissaient pas selon leurs œuvres car ils disent et ne font pas donc c'est ça qui a souvent détourné le peuple vraiment de Dieu parce que souvent on associe la religion à Dieu puis à cause des scandales donc on dit si c'est ça Dieu on n'est pas intéressé on voit ça dans le roman 2 aussi que les juifs à cause de leur manière de vivre ils poussaient les païens à blasphémer Dieu poussaient les païens à blasphémer Dieu donc ça devrait nous parler nous comme chrétiens parce que nous on doit agir contrairement de ça Jésus enseigne ça ici mais c'est dans le but qu'on ne fasse pas la même chose même si vous vous rappelez dans Matthieu 6 quand Jésus a parlé de trois choses il a parlé de la prière du jeûne et de l'offrande donc vous savez qu'on vit dans un monde aujourd'hui où beaucoup de gens prient ils jeûnent puis ils fendent des aumônes mais ils le fendent dans une manière pour être vu des hommes puis quand Jésus enseigne dans Matthieu 6 il enseigne à ses disciples que nous on ne devrait pas faire de cette manière là on est appelé aussi à prier à jeûner à faire des aumônes mais on ne doit pas le faire d'une manière pour être vu puis vous savez qu'on a tout en nous cette nature qui veut être vu c'est dans chacun de nous ça c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est seulement en étant en bonne communion avec Dieu et une marche par l'esprit qu'on va être capable de mettre ces choses en pratique dans nos propres vies il y a une question par rapport au verset 2 quand il dit les scribes et les parisiens sont assis dans la chair de Moïse ou à la place de Moïse en disant ça est-ce que le Seigneur approuvait qu'ils étaient dans la place disons de Moïse ou est-ce qu'il les réprimandait pour ça on peut dire qu'ils les approuvaient d'un côté dans les choses qu'ils disaient parce que ce qu'ils enseignaient ils enseignaient vraiment ce que Moïse les avait transmis mais qu'est-ce que Jésus les reprend c'est d'enseigner des choses mais qu'eux-mêmes ne font pas je pense que c'est ça le point qu'il veut apporter ici je ne sais pas si les frères ont d'autres pensées parce qu'il faut penser aussi que à ce moment-là lorsque le Seigneur était sur la terre avec les disciples il y avait encore les Juifs qui étaient sous la loi et on va voir même par la suite qu'il va y avoir un temps de transition lorsque l'Église doit être formée mais ici justement le Seigneur ne condamne pas ce qu'ils enseignent parce qu'ils enseignent à la loi en ce qui concerne enseigner la loi ils ne portent pas une condamnation mais ils vont porter une condamnation sur ce qu'ils vont faire par la suite et qu'ils vont même ajouter à la loi mais là on va voir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15 que là ça nous dit qu'il y avait des pharisiens qui avaient cru là eux disaient qu'il fallait circoncir les paignants puis les les exhortés à obéir à la loi de Moïse là ils s'étaient amenés aux Apôtres il y a eu une vive discussion puis là par la suite c'était mis clair que ça c'était quelque chose que il ne fallait pas aller de l'avant avec ça maintenant sous la grâce donc là par la suite ça c'était condamné mais ici lorsqu'ils enseignaient la loi c'est pas ça que le Seigneur condamnait c'était tout ce qu'ils ajoutaient par la suite avec leur hypocrisie parce qu'ils ajoutaient des choses puis finalement ce qu'ils ajoutaient annulait certains commandements du Seigneur je ne sais pas si les frères ont d'autres pensées jusqu'ici ou des questions est-ce qu'on peut dire que ces scribes ces pharisiens-là c'est eux autres qui devaient être parmi la foule parmi le monde c'est eux autres qui devaient être bien vus oui c'est ça c'était des gens qui à la vue du monde à cause de leur vie extérieure religieuse ils étaient bien remarqués on a l'exemple du pharisien et du publican vous vous rappelez dans Luc 18 ces deux hommes-là qui vont aller au temple pour prier quand on entend la prière du pharisien c'est tout beau c'est tout bien à la vue de l'homme mais Dieu n'accepte pas sa prière mais il va accepter plutôt la prière du publican qui n'ose même pas lever la tête au ciel qui se frappe la poitrine en disant oh Dieu soit apaisant envers moi qui suis un pécheur vous vous rappelez qu'est-ce que Jésus a dit après celui qui s'éleve le pharisien sera abaissé celui qui s'abaise le publican sera élevé il nous dit la même chose ici au verset 12 donc mais c'est dans le coeur de tous les hommes la nature pécheresse a un coeur qui va vouloir dégager ça l'orgueil l'élévation le piédestal c'est dans ce monde là qu'on vit aujourd'hui on veut élever des hommes au-dessus des autres mais avec le Seigneur c'est tout le contraire c'est tout le contraire donc il y a deux hommes on pourrait dire aujourd'hui qui sont des inconvertis puis qui gouvernent le monde il y a l'homme qui est associé du côté politique puis l'homme du côté religieux puis on sait que c'est ça qui est en train de se lever présentement ça a toujours été c'est Babylone vraiment quand on parle des deux bêtes dans l'Apocalypse 13 ça nous parle de ces deux puissances-là qui vont se lever l'antichrist qui est la première bête et le faux prophète qui est la deuxième bête mais c'est toutes des personnes qui à la surface ça paraît tout bien ça paraît beau ça paraît vrai si vous lisez concernant l'antichrist la puissance qui va être associée à lui la puissance de l'ennemi mais c'est des personnes qui se déguisent en anges de lumière mais qui sont vraiment idiotes puis ça il y a toujours eu depuis le début donc qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ces puissances-là il dit au verset 4 là ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes mais ils ne veulent pas les remuer du doigt donc qu'est-ce qu'ils font ils mettent des grandes charges sur le peuple ils placent des fardeaux puis même en enseignant qu'en faisant ces choses-là ça va les amener quelque chose à la fin là puis ça c'est toujours dans le but si on le prend du côté religieux c'est pour gagner le ciel dans le plus que vous allez travailler ou faire des bonnes oeuvres c'est comme ça qu'ils associent ça à la religion mais eux ils vont lier des fardeaux ils mettent ça sur les épaules des hommes puis même eux ils ne sont pas prêts à venir pour remuer du doigt vraiment ou aider vraiment ils sont simplement là pour mettre des fardeaux sur les hommes c'est un peu comme Pharaon avec le peuple d'Israël en Égypte on peut penser que on peut penser que c'est vrai que les Paradiens tout ça ils en prennent ils en prennent toutes les premières places comme dans le Sénacole pour nous chrétiens nous autres on doit toujours penser à mettre nos frères puis ça mettre des frères puis ça au-dessus nous autres on va prendre la place la plus haute c'est c'est ce que Seigneur dit celui qui est plus grand soit le plus petit par nous tu vois c'est un cantardisant entre les pharisiens et les croyants les chrétiens eux on doit toujours prendre et le presseur au-dessus de nous autres non pour prendre nous autres au-dessus des oui c'est ça c'est ça mais c'est toujours en marchant une marche par l'esprit parce que comme je disais tout à l'heure à quoi est-ce qu'on a toujours cette nature charnel si vous lisez les corinthiens parce qu'ils étaient charnel il y avait tous ces problèmes-là même dans l'assemblée à corinne on voulait se faire valoir on voulait plus on l'utilisait nos dents vraiment pour s'élever donc c'est seulement une marche par l'esprit qui va être capable de nous faire faire les choses que le Seigneur nous demande puis comme tu viens de dire c'est ça que Paul enseigne dans Philippiens chapitre 2 c'est que pour maintenir l'unité parmi le peuple on devrait toujours regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes mais c'est pas naturel ça c'est seulement par l'esprit de Dieu qu'on est capable de pouvoir faire ça entre nous est-ce que les frères ont d'autres pensées au verset 4 on peut regarder vraiment un exemple pour chacun de nous c'est l'exemple du Seigneur Jésus propager l'évangile mais il est à lui-même l'évangile par son obéissance à son Dieu mais il prêchait son parole par son exemple mais après qu'avec la Seigneur leur vie ça je ne peux pas oublier ça on peut parler on peut prêcher mais si notre vie n'est pas en accord ou qu'on ne vit pas nos paroles c'est comme deux portes battantes c'est des paroles qui vont au vent mais si qu'on vit forcément devant un monde religieux excusez on vit à l'image de Christ parce que quand on les sauveille Christ vivons-nous comment est-ce que Christ vivra c'est un exemple suprême de Christ et des modèles on ne peut pas aller à côté d'accord oui c'est ça c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre ici qu'il faut plus que les paroles et puis on voit ça dans tous les enseignements de Paul même dans les épites l'importance d'avoir un témoignage qui va en accord avec les choses qu'on dit donc le verset 5 ils font toutes leurs actions donc ce que Jésus dit ici c'est que tout ce qu'ils font en actions pourquoi qu'ils font ils font pour être vu des hommes donc ça c'est l'homme naturel l'homme dans sa nature pécheresse on veut être vu mais c'est ça que les pharisiens faisaient pourtant c'est des gens religieux mais c'est des gens qui ne sont pas régénérés qui n'ont pas l'esprit de Dieu donc c'est la raison qu'ils ne peuvent pas mettre ces choses-là en pratique donc ils font toutes leurs actions pour être vu des hommes vous vous rappelez dans Matthieu 6 Jésus dit à ses disciples quand que vous priez ne faites pas comme les hypocrites qui prient pour être vu et il dit qu'ils reçoivent déjà leur récompense donc c'est ça qu'il nous dit ici eux ils font tout pour être vu des hommes ils portent de l'âge phylactère ils ont de langues franges à leurs vêtements donc on peut voir ça dans toutes les religions associées dans ce monde ici les hommes qui portent des grandes robes c'est toutes des choses pour être remarquées ils aiment la première place dans les festins les premiers sièges dans les synagogues donc on veut être les premiers c'est-à-dire ils étaient bien habillés parce qu'ils portent de l'âge plus de terre et dans des langues franges à leurs vêtements mais ils étaient bien habillés le dehors paraissaient bien mais le dedans ne paraissaient pas si bien que ça vous vous rappelez quand Jésus parlait des faux prophètes il dit ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au dehors ce sont des loups ravisseurs et donc à la première vue ça paraît bien puis on vit dans un monde comme ça un monde religieux tout pour paraître mais dans le fond on est très très loin de Dieu très loin de Dieu pourtant ils lisent la parole de Dieu c'est pas qu'ils connaissent pas la parole de Dieu mais c'est comme j'ai dit à moins d'être né de nouveau à moins d'avoir l'esprit de Dieu en nous puis qu'on laisse l'esprit agir en nous on peut pas ne pas faire ces choses-là je pense je me rappelle en étant converti on s'éjanouillait devant ces personnes-là mais on ne connaissait pas mieux parce qu'on pensait que ces hommes-là c'était des personnes qui venaient de Dieu mais je pense pas que ça venait de Dieu ces hommes-là je pensais en France une fois que ça m'a mis à penser qu'il y avait un prêtre une fois qu'il y avait rentré sur quelqu'un puis hey pour eux c'était le pour eux c'était le bon Dieu qui rentrait il fallait que ce prêtre-là allait puis ça il utilisait une chaise avec un envoyé pour 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 ces personnes-là pour la vie du monde c'est hey après c'était c'était de quoi il fallait dans ça il fallait dans ça Dieu rendre comment comment le monde était beaucoup adopté les anglais c'est une autre chose-là c'est un gars-là il n'y avait même pas de place pour mettre à fait pas de place pour se reposer c'est vrai les oiseaux les oiseaux du ciel en déni en déni en déni le fils de l'homme n'a pas de place pour se reposer comment comment la religion les religions comment ça comment ça beaucoup d'influence sur les le monde on voit pour les israélites si on lit dans le livre même de l'exode je lisais là au matin quand ils parlaient du vêtement du sacrificateur donc pour eux vraiment en tant que ce que Dieu les avait enseigné c'est pas le vêtement vraiment qui est le problème en soi mais c'était celui qui était dans le vêtement qui était pas correct parce que quand même Dieu avait enseigné ça pour les sacrificateurs de porter un tel vêtement mais le problème n'est pas avec le vêtement pour moi c'est avec le coeur ou de l'homme qui se trouve dans le vêtement qu'est-ce que les frères ont d'autres pensées ici là c'est vrai que les vêtements comme tu dis c'est ça qui importe de mention de de mention de testement à Aran il fallait qu'il y avait quand que Dieu avait avait mis les doses les doses les doses tribus d'Israël dans 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 un petit c'est maintenant douze j'ai reparti tu crois en pas tu veux dire là tu avais douze 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 je ne sais pas pas m'avoir rappelé oui c'est ça c'est sûr qu'il devait porter il portait sur sa poitrine vraiment le peuple donc ces hommes là vraiment ils sont responsables pour faire du bien au peuple mais pas pour mettre le peuple sur des fardeaux on va dire oui de chaque tribu l'autre et d'autres tribus d'Israël il y a chaque genre de paris pour porter les autres tribus d'Israël c'est le vêtement que Dieu avait Dieu avait c'est terminé peut-être qu'on peut garder les autres prochains versets pour la semaine prochaine parce qu'il parle encore de ces personnes-là on voit que le temps est passé on manque les frères d'autres choses à ajouter pour terminer sinon un frère peut terminer par la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ nous voulons en terminant encore te remercier pour ce temps précieux que nous avons eu encore une fois ce soir pour venir devant toi dans la prière déposer nos requêtes pour utiliser ta fin de parole Père on te remercie que si ce soir on peut se tenir devant toi étant justifié ce n'est aucunement par nos mérites et aucunement par nos efforts que nous aurions fait pour mettre en pratique ta loi c'est par ce que ton fils accomplit la croix qu'il sait que va faire en sacrifice pour nous pécher alors on te remercie pour le salut qu'on a leçu en lui et pour l'espérance vivante devant lui c'est que bientôt il va revenir pour nous prendre et en attendant ce jour au Père on te prie encore pour ceux de nos familles ceux qui nous entourent qui ont besoin du salut on aimerait pouvoir se réjouir d'avoir nous délivrés on veut te remercier pour ta parole qu'on a pu considérer ce soir on te prie qu'on puisse garder nos pensées occupées avec les choses qu'on a considérées et on te prie que tu puisses avoir ta bonne main sur nous pour nous préserver et nous garder au nom du Seigneur j'ai dû Amen Amen